Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo un petit peu différente où on va parler de pas mal d'autres choses que du coup les graphiques. J'ai pas mal de trucs à vous montrer, des projets qui vont sortir, des private sales etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Et bien évidemment on ira faire un tour sur le Bitcoin, le Monero qui s'est fait délisté de Binance, on va parler un petit peu de ça, du Rose et du SNX qui est aussi assez intéressant. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse tout ce qui est relation private sale, investir dans les tokens avant qu'ils sortent ou dans des launchpads etc. Ça peut être assez intéressant. Moi je commence à mettre un petit peu les pieds là-dedans donc voilà, ça peut peut-être vous intéresser aussi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Alors avant de commencer, on va parler de Ape Terminal. Ape Terminal c'est quoi ? C'est en fait un projet qui permet à d'autres projets de se lancer via un launchpad. Et dans ce launchpad, vous allez retrouver plusieurs projets. Donc par exemple là, on a le Lens, on a Défi Labs et on a d'autres qui arrivent. Et en fait, vous pouvez participer à hauteur, bon là il y a jusqu'à 600 000 dollars. Mais vous pouvez participer et investir en fait dans le projet avant qu'il sorte du coup sur les différents exchanges pour qu'il soit listé. Et du coup moi, je vais vous parler du projet qui va bientôt sortir ici qui s'appelle BeBall. BeBall, il est du coup backé par Samsung, donc ce n'est pas un petit truc de merde. En fait, ça va être un nouveau réseau social et c'est plutôt assez intéressant. C'est un réseau social qui va être linké avec votre adresse Metamask et je trouvais ça juste génial. Il va sortir pendant ce mois de février et du coup, personnellement, moi je vais clairement y participer. Je pense que ça peut être un énorme projet. Et le fait de pouvoir l'acheter peut-être en pré-vente sur le launchpad de Ape Terminal, ça peut être très intéressant. Comme on peut le voir, donc les derniers projets qu'ils ont partagés, ici on a eu presque un x300, x7, là on ne sait pas, x4, x19, x10. Et on a le inspect que j'avais investi, donc on a fait x21, x10 et x19. Donc ça peut être très intéressant et je pense que celui-là peut être aussi très intéressant. Donc vraiment l'objectif du coup ici de Bebol, ça va clairement être de linker votre adresse Metamask à par exemple, comme vous montrez ici, à par exemple vos NFT, etc. Vous allez vous retrouver tous dans la même discussion. Donc tous les gens qui ont peut-être le même NFT, vous allez pouvoir discuter avec les gens qui ont ici le même NFT et créer en fait des communautés liées avec Metamask. Je trouvais ça juste génial. Actuellement, j'ai essayé de me connecter, ce n'est pas encore lancé, mais du coup voilà, on se connecte avec son wallet et ensuite on peut discuter avec les autres gens dans la même communauté, créer des communautés à part, etc. Donc je trouve ça vraiment plutôt pas mal pour réunir les gens et ça change un petit peu de Twitter qui, n'importe qui, vous n'avez pas un chat de discussion quoi. Et du coup là, ça va vraiment être bloqué que par exemple si vous avez un cool cat. Enfin bref, voilà, je voulais vous parler de ça, je trouvais ça très intéressant, je vous mettrai les liens en description et aussi si vous voulez participer à d'autres private sales, etc. N'hésitez pas, je le fais aussi dans mon groupe Crypto Pro, il y a le lien en description si ça vous intéresse. Je partage des trucs encore plus en avance que ce genre de choses pour la communauté la plus proche de moi. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Enfin bref, on va parler du Bitcoin qui n'a pas encore bougé. Franchement, il commence à être un petit peu lent le coco. Vous voyez que ça fait maintenant depuis, je dirais, allez, ça fait quoi ? Depuis, depuis, depuis mi, ouais, en tout cas là, ça fait depuis fin janvier qu'on est clairement en train de latéraliser. Il ne se passe strictement rien. Ce qui est sûr et ce qu'on peut voir ici, j'allais dire à l'œil nu, mais enfin bref, sans indicateurs externes, etc. C'est qu'on a toujours cette giga poche de liquidité qui est en train de s'accumuler ici en dessous. Et mine de rien, on en a aussi un niveau un petit peu au-dessus. Donc comme je vous ai dit, il y a deux scénarios possibles. Il y a soit on descend, je préférais largement ce scénario, on descend et ensuite on remonte, qu'on remonte et qu'on descende. Alors l'objectif, ça va être clairement d'essayer de choper le mouvement ici ou ici pour partir dans l'autre sens. J'ai quand même tenté un petit short, je vais vous le montrer. Encore une fois, on verra si ça passe, mais voilà, on verra. Je l'ai quand même tenté. En fait, ici, on peut voir qu'on a eu une petite hausse du coup de ces derniers temps. En fait, le seul truc un petit peu où j'ai un petit peu de mal, c'est qu'on est en train de ranger et du coup, il n'y a pas de vrai pattern. Il n'y a pas ni une pattern haussière, ni une pattern baissière. Donc à tous les coups, on peut se faire recte d'un moment à l'autre. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est venu récupérer la zone de favori gap qu'on avait laissée là et les zones OTE. Et on s'est fait un petit peu rejeter. Et ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est qu'on laisse encore une fois plein de liquidités qui sont accumulées ici en dessous. Et du coup, on a potentiellement fait un petit vert flag. Donc ici, correction A, B et puis C avec une belle déviation, on a réintégré. Et du coup, moi, j'ai décidé de shorter. Au moment où on revenait s'appuyer sur la zone de favori gap inversée, donc IFVG, la zone qu'on avait de là à là, vous voyez qu'on l'a traversée. Et du coup, là, on est en train de faire pull back dessus. Et du coup, j'ai tenté de short ici pour descendre plus bas. Je pense qu'on peut peut-être monter encore un petit peu plus haut. Mais là, l'objectif, ça va être de bien évidemment target le gros mouvement vers le bas. On croise les doigts parce que ce n'est pas sûr que ça passe. Prendre des profits sur la route, ça peut être très intéressant. Malheureusement, avec le copy trading, je ne peux pas et c'est un peu pénible. Mais voilà, l'objectif, ça va être de target le mondialo de la semaine dernière qui est toujours intact avec vraiment toutes les poches de liquidité. Et si vous voulez pousser un petit peu, pourquoi pas target la zone de favori gap en daily ? Donc voilà, j'ai tenté ça. Encore une fois, je ne mettrai pas tout mon portefeuille all-in là-dessus. C'est une petite position. Mais ça peut être assez intéressant, je trouve. Mais sinon, franchement, je n'aurais rien d'autre à dire que le Bitcoin, ok, il est en train de simplement compresser. Et si jamais vous voulez être un petit peu plus safe, attendez soit le mouvement de déviation en dessous ou au-dessus pour vraiment prendre des positions et éviter de rendre l'argent que vous avez gagné dans cette espèce de correction infernale. Du côté de l'Ethereum, du coup, j'avais dessiné ça il y a quelques temps comme quoi on allait prendre la liquidité au-dessus de la petite poche là et qu'on allait redescendre un petit peu plus bas. Alors, il est plus bullish que ce que je pensais. On a laissé une poche de liquidité de nouveau là-haut. Vous voyez qu'on n'est pas venu récupérer le high. Donc, on a laissé un equal high. Je pense qu'on peut largement y revenir. Ce qui est en train de pumper, du coup, c'est Ethereum contre BTC. C'est un petit peu ce que j'avais dit qu'on allait potentiellement faire un petit bottom en formation. Maintenant, je me dirais clairement, surveillons, pas que ce soit juste un petit, qu'on appelle ça, un petit bear flag et qu'ici, on est sur le high. On vienne récupérer les zones de faible gap qu'on a laissé ici et qu'ensuite, on se fasse rejeter et qu'on descende plus bas. Ça, voilà, je me méfierais. Donc, faites attention avec l'Ethereum même s'il est quand même assez bullish. On n'est pas à l'abri de vraiment corriger. Et personnellement, je n'ai pas du tout envie de longue l'Ethereum ici en voyant ça non plus. Je n'ai pas du tout envie de longue. Et vraiment, avec toutes les poches de liquidité ici en dessous, bof, bof. Après, oui, vous allez me dire, ouais, mais Crypto Millions, regarde, on a laissé plein de poches de liquidité. Oui, on en a laissé plein. Mais avec une telle correction, je verrais bien quand même récupérer ça avant de faire quoi que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, on va parler du Monero. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur le Monero et qu'est-ce que c'est le Monero pour les gens qui ne connaissent pas ? Donc, c'est XMR. Monero, c'est un coin privé. Donc, en gros, personne ne sait qui à quoi comme crypto est vraiment caché. C'est simplement une prêve IC coin. Et du coup, Binance pourra, à mon avis, ne montrer pas de blanche auprès de plein de gouvernements, etc. Ils veulent et ils ont délisté. En tout cas, ils ont fait la news qu'ils allaient délister le Monero de leur exchange. Simplement, à mon avis, pour rentrer dans des cases de gens un petit peu plus... Le blanchiment d'argent, blablabli, blablablu, alors qu'il y a beaucoup plus de blanchiment d'argent avec le dollar. Enfin bref, on est la guerre contre les cryptos comme d'hab. Du coup, voilà, petite dégringolade. Quand je dis petite dégringolade, on part quand même d'une baisse de moins 40%. On a Kraken qui a réagi, qui nous a posté un tweet qui a dit qu'eux, ils adoraient la privacy et qu'à mon avis, ils n'allaient pas du coup délister le coin. C'est quand même assez intéressant. On a eu quand même un gros krach. Alors, est-ce que ça vaut la peine de mettre une bille dessus ? A voir. Moi, je pense que le privacy coin, ça peut toujours être assez intéressant. Si on regarde niveau graphique, on est quand même venu récupérer pas mal de liquidités. Ça pourrait nous former un joli bottom. Donc, à voir. À vous de matérialiser le truc. Personnellement, moi, je n'en ai pas. Mais je me dis, après une telle chute, pourquoi pas en acheter une toute petite partie pour au moins avoir diversifié son portefeuille et se dire « Ok, j'ai un peu de mon héros. Si jamais un jour, il y a tout qui est fliqué, etc., je pourrais toujours en avoir un petit peu. Et peut-être un jour, le coin prendra plus de valeur. Après, c'est sûr que les États, les gouvernements, ils vont taper de plus en plus là-dessus. Donc, à voir. Ensuite, on a le rose qui m'a été demandé du coup sur le groupe CryptoPro. Qu'est-ce que j'en pensais ? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre avec ce petit rose, c'est qu'on est venu ici nous faire un bottom assez long terme. On parle de vraiment plusieurs mois et que maintenant, on est passé au-dessus de ce plus haut. Donc, on est venu faire un nouveau plus haut. Et du coup, pour moi, la structure haussière est validée. Clôture, très belle clôture en weekly au-dessus de ça. Donc là, personnellement, je vois mal le rose passer ici en dessous. C'est quelque chose qui est faisable, mais je n'y vois mal. En tout cas, avec le halving qui arrive dans quelques mois, etc., je n'y crois pas trop. Bon, ce que je vois plutôt ici, c'est qu'on a fait une petite déviation avec un retest. Il n'y a rien de mal à faire ça. C'est juste que maintenant, peut-être, on peut s'attendre à une correction un petit peu plus forte. Pourquoi pas venir récupérer la zone OTE de tout ce mouvement qui est situé… Du coup, ça commence par rapport à la zone des 8 centimes jusque vers la zone des 6 centimes. Et ensuite, si on zoom un petit peu, un petit peu plus, on va se rendre compte simplement qu'on est potentiellement aussi en train de faire une correction A, B, puis C avec petite mèche au-dessus de ce plus haut-là. Donc, on vient prendre les stop loss des gens qui étaient placés ici. Et du coup, maintenant, on continue cette chute. Donc, vraiment le rose, je pense qu'on peut descendre plus bas, mais ça reste bullish sur du long terme. Donc, à mon avis, on peut largement revenir rechercher toute cette zone-là et ensuite vouloir repartir beaucoup plus fort. Je ne sais pas si vous entendez… Dites-moi si vous entendez, mais voilà, c'est la prière. C'est la prière, c'est l'heure de la prière, les gars. Enfin bref, voilà un peu le topo pour le rose, mais je verrais bien une descente entre la zone des 8 centimes et 6 centimes. Et on va finir avec le SNX que je trouve très intéressant et très bullish pour le coup. Donc, en fait, on a créé un énorme range. On va peut-être même pouvoir déplacer ça un petit peu plus bas par rapport à ces bornes hautes, la petite order block ici aussi. Mais en gros, on a fait un super range. On a fait un joli clôture au-dessus des derniers plus hauts. Bon, par contre, ici, on n'a pas de clôture. Ça, c'est un peu problématique. Bon, pas de clôture, ce n'est pas bien grave. Mais en tout cas, ce qu'on a bel et bien, c'est une continuation de la structure haussière. Et ensuite, ici, on est venu corriger de tout ce mouvement sur la zone des 0.118. Et du coup, on est aussi sur un potentiel retest du range. Et on commence à avoir pas mal de zones de confluence sur ces zones-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup et de mettre une petite bille sur le SNX et de le holder pour du long terme ? Je pense que même là, on est dans des zones très intéressantes pour faire du DCA. On a fait une baisse de plus de 30% depuis le top. Ça commence à être des zones très intéressantes. On n'est pas à l'abri de nous faire un dernier dump, si le Bitcoin corrige un petit peu, jusque vers la zone des 2.8. Mais ça permettrait d'en racheter parce que déjà, ici, on est sur potentiellement une zone de départ. Donc, pourquoi pas mettre une petite pièce là-dessus ? Voilà un peu le topo. J'espère que du coup, cette vidéo vous a plu. Encore une fois, moi, je suis vraiment hypé par ces projets-là qui vont sortir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en reparle à l'avenir. De toute façon, je vais le faire quand je vais mettre des billes et tout parce que ça me semble très intéressant. Et aussi, Ape Terminal, pour moi, est vraiment pas mal. Et ils ont vraiment fait des bons launch. Donc, voilà. Je pense qu'il y a pas mal d'argent qui peuvent être fait sur ce genre de trucs. Je vous mets les liens en description, bien évidemment. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'était Reptomillon. C'était Reptomillon. C'était Reptomillon. Moi, j'adore. J'adore s'allouler. Je vous remercie. Je vous remercie.